Musique Dans cet atelier, l'alchimie opère. Floriane Touril a commencé par un diplôme de designer avant de se lancer dans la formation de maître verrier, un métier pour lequel elle avait une véritable fascination. Le verre en fusion, c'est quelque chose qui attire... Visuellement, les gens apprécient. Moi, c'est ce qui m'a parlé en premier. C'est pour ça que j'ai fait une formation après pour me former à ce métier-là. La créatrice s'est installée à son compte il y a deux ans. Il n'est pas encore évident pour elle d'en vivre à plein temps, mais elle a choisi de suivre sa passion. C'est un métier créatif. On y trouve plein de choses parce que c'est une formation qui n'est jamais finie. On apprend en permanence. Les possibilités aussi sont presque infinies. Là, au niveau de la perle, juste avec deux principes, je peux faire X perles différentes. Ce n'est jamais terminé. Par contre, c'est très stimulant dans ce métier-là. Floriane vend ses produits en participant à des marchés de créateurs, mais aussi grâce à une boutique installée à Saint-Benoît, près de Poitiers, où les artisans d'art peuvent exposer à moindre coût pendant quelques mois en assurant des permanences. Le but, c'est de marier des créations différentes pour attirer aussi un nombre de clients qui peuvent être intéressés par des choses différentes aussi. La jeune femme projette d'installer son atelier à la Vosso. Elle fera des démonstrations pour les clients de passage et vendra ses créations. Elle s'apprête à lancer une démarche de financement participatif pour acquérir les outils qui lui permettront de faire du verre soufflé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada